Bonjour à tous et bienvenue sur MCAS TV. J'espère que vous allez super bien les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je dirais même un nouveau tuto, où je vais vous montrer mes trucs et astuces pour utiliser la montée des latéraux de manière efficace dans votre équipe. Allez, installe-toi et je t'en dis un tout petit peu plus après ça. L'évolution majeure de ces 30 dernières années, la montée des latéraux est devenue un élément incontournable du football moderne. Face à des blocs défensifs de plus en plus solides et de mieux en mieux organisés, la montée des latéraux s'est imposée au fil des années comme une arme d'attaque retoutable pour contourner ceux-ci. Si on fait le parallèle avec PES, je trouve que cet élément est simulé de manière crédible depuis plusieurs versions déjà. Malheureusement, et à mon grand regret, je trouve que peu de joueurs utilisent cette arme, principalement par crainte de prendre une contre-attaque. Si vous suivez mes lives, vous savez que j'affectionne particulièrement cette arme et que je l'utilise régulièrement en phase offensive. Aujourd'hui, j'ai donc envie de partager avec vous mes trucs et astuces afin que vous puissiez inclure la montée des latéraux de manière efficace à votre système de jeu. Explication. Alors, pour commencer, l'animation recherchée si on décide de faire monter ses latéraux, eh bien ça va consister à demander à ses milieux excentrés ou ses ailiers de repiquer dans l'axe pour permettre aux latéraux de dédoubler dans le couloir laissé libre. Pour arriver à mettre en place cette animation, il faudra privilégier des ailiers ou des milieux excentrés ayant le style de jeu ailiers prolifiques, ainsi que des arrières latéraux ayant le style latéral offensif. J'en profite pour vous rappeler que M. Quinton nous a réalisé un excellent tuto pour nous expliquer l'intégralité des styles de jeu. Donc si cette notion est floue, n'hésitez pas à regarder cet excellent tuto. Vous allez apprendre plein plein de choses. Enfin, essayez de privilégier un coach favorisant les zones d'attaque dans le centre. Cela permettra à vos ailiers de repiquer plus facilement dans l'axe du terrain et donc de laisser le couloir libre pour les dédoublements des arrières latéraux. Afin de gérer au mieux les contre-attaques adverses, il va être primordial de mettre en place une organisation collective équilibrée. Cette recherche de l'équilibre va être incarnée par les milieux de terrain qui vont avoir un rôle primordial pour compenser la montée des latéraux et ralentir les contre-attaques adverses. On va donc voir deux organisations. Une organisation avec un milieu de terrain en double pivot et une autre organisation avec un milieu de terrain organisé en triangle avec une pointe basse. Si vous optez pour un milieu de terrain avec un double pivot, l'un des deux milieux de terrain devra avoir le style de jeu plaque tournante. Avec ce style, le joueur se comportera comme une sentinelle. Il ne se projettera donc pas vers l'avant et sera positionné devant votre défense. Je vous conseille également d'utiliser les instructions avancées assaut en surface et défense reculée. Cela permettra à votre équipe à la paire du ballon de se replacer rapidement en défense. Enfin, je vous conseille d'opter pour un coach ayant ses réglages défensifs afin d'accentuer cette notion d'équilibre. Si vous optez pour un milieu de terrain organisé en triangle avec une pointe basse, les conseils seront quasiment identiques. La principale différence, c'est que votre 6 sera le joueur le plus important pour garantir l'équilibre tactique de votre équipe. C'est pour ça qu'il faudra opter impérativement pour un joueur ayant le style plaque tournante. Je vous invite également à appliquer à ce joueur l'instruction avancée défensif. Pour le reste, vous pouvez appliquer les mêmes réglages. Dans cette partie, je vous propose qu'on voit les 3 avantages à faire monter ses latéraux. Le premier avantage, c'est que dans votre animation, il va y avoir de nombreux dédoublements qui vont vous permettre de trouver facilement des positions de centre afin de générer du danger dans la défense adverse. Dans cet exemple, on a Kutuchou qui est en train de temporiser volontairement en attendant le dédoublement du latéral. Voilà, il le décale, le centre et la tête qui fait goal. Et bien évidemment, si je n'avais pas fait monter mon latéral, je n'aurais pas eu cette situation qui m'a apporté un lutte. Le second avantage, c'est que vous allez pouvoir créer des dédoublements qui vont vous permettre de repiquer dans l'axe et donc de trouver facilement vos attaquants par l'intermédiaire d'une passe. Voilà, alors là, on a un autre exemple avec Benacer qui va servir Mathéus Martins. On attend des doublements. Hop là, on décale d'est et là, je suis à pleine vitesse, je repique, je centre et je marque. Donc si je n'avais pas fait monter mon latéral sur cette action, clairement, je n'aurais jamais eu l'opportunité de marquer ce but. Enfin, le troisième avantage, c'est que vous allez pouvoir générer des fausses pistes afin d'ouvrir des espaces dans le but de déstabiliser la défense adverse. Et là, la fausse piste, elle va être très intéressante si vous butez sur un bloc extrêmement bien regroupé. Et là, c'est le cas dans cet exemple où je suis en train de buter depuis pas mal de temps sur un joueur qui est très très bien organisé défensivement. Et je vais donc décider de faire un maximum de fausses pistes avec mes latéraux pour ouvrir un peu sa défense. Donc là, j'ai le ballon avec Torreira et il y a Kolasinac qui fait un premier appel. Donc là, c'est intéressant parce que Griezmann est embarqué par cet appel et j'ai une première ouverture dans sa défense. Mais j'ai encore une équipe qui est relativement compacte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer à l'opposé et j'ai Bellerine qui a la balle. Et là, on arrête la situation. On voit que je ne peux absolument pas trouver la casette. J'ai une trop grosse densité de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me projeter vers l'avant avec Bellerine. Et là, on arrête une nouvelle fois. On s'aperçoit que trois joueurs ont été embarqués par cet appel. Donc, c'est juste magnifique. Là, on s'aperçoit qu'il y a un gros espace à exploiter dans l'axe. Donc, je ne vais pas me faire prier. Je vais l'exploiter immédiatement. Je trouve ses Bios qui décale en une touche la casette, qui une deux et but de la casette. Et là, clairement, dans cet exemple, si je ne fais pas ces appels-là, si je n'ai pas l'apport des latéraux, eh bien, carrément, je ne marque jamais ce but. Donc, voilà pour les trois avantages à faire monter ses arrière-latéraux. Et on s'aperçoit qu'il y a une vraie plus-value sur le plan offensif. Je pense que maintenant, votre principale préoccupation, ça va être de savoir comment gérer efficacement les contre-attaques adverses. Et ce que je vous propose, c'est que l'on voit immédiatement deux exemples concrets pour voir ce que l'on peut mettre en place afin de gérer ces phases-là. L'idée, c'est qu'à la perte du ballon, vous allez sélectionner immédiatement un milieu défensif. Et ce que vous allez faire, vous allez le reculer sans jamais envoyer de pressing. Votre objectif, ça va être de protéger votre zone axiale et de ralentir la progression adverse. Donc, sur cette action, l'adversaire récupère le ballon. Donc là, il fait ses passes, il se projette et la contre-attaque commence. Donc là, ça va être intéressant d'analyser le placement de mon équipe et on peut s'apercevoir que mon équipe n'est totalement pas en place parce que j'ai mon latéral droit qui est monté, qui a participé à l'action et j'ai mes quatre joueurs offensifs de devant qui sont dans la surface adverse. Donc là, la contre-attaque, elle peut être potentiellement dangereuse. Donc, mon objectif, ça va être de reculer mes milieux défensifs dans le but de protéger ma zone axiale, ralentir la contre-attaque adverse et permettre à mon équipe de se replacer. Et une fois que mon équipe sera replacée, là, je vais envoyer des pressings pour essayer de récupérer le ballon. Mais tant que mon équipe n'est pas en place, je ne découvre personne. Donc voilà, on relance l'action. Donc là, voilà, je recule avec mon milieu et là, on s'aperçoit que Messi ne peut pas trouver Ronaldo parce que je bloque la ligne de passe. Ce qui va se passer, c'est que le joueur va ralentir. On va ralentir. Et donc, on s'aperçoit que mon équipe est de nouveau en place. J'ai bien mes deux lignes de quatre joueurs. Regardez là, mes deux milieux défensifs, ils sont bien dans l'axe du terrain. Là, clairement, c'est impossible pour lui de trouver Ronaldo. Là, il a totalement ralenti. Voilà, j'attends tranquillement. Et là, maintenant, je lance les pressings. Et hop là, je récupère le ballon. Donc, voilà pour cet exemple. Donc, sur cet exemple, ce qui est intéressant à analyser, c'est que j'attaque vraiment en nombre. C'est que j'ai mes quatre joueurs offensifs qui sont devant. J'ai mes deux latéraux qui sont montés. Et j'ai mes deux milieux défensifs qui sont dans les 30 mètres adverses. Donc, clairement, là, si je perds le ballon, il y a une contre-attaque super dangereuse qui va partir. Et là, mon adversaire, il joue bien le coup. Il anticipe bien. Et en effet, il y a une contre-attaque dangereuse qui part. Et il y a un 5 contre 5 qui peut potentiellement se jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite sélectionner Benacer. Et je vais sprinter en direction de mon but sans jamais faire de pressing. Voilà. Donc, l'action, elle repart. Et là, à ce moment-là, mon objectif, c'est d'empêcher la ligne de passe vers ce joueur. Là, Kylian Mbappé, il est sur le côté. Il n'est pas dangereux. Il ne faut absolument pas qu'il repique dans l'axe. Donc, l'action se poursuit. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Kylian Mbappé est totalement enfermé sur le côté. Il n'a aucune solution. Et donc, voilà. On relance l'action. Donc là, il va faire une passe vers l'arrière. Et c'est fini. Mon équipe est replacée. Et vraiment, si mon équipe s'est replacée aussi rapidement, c'est parce que j'ai activé l'instruction avancée à saut en surface. Vraiment, lorsque vous faites monter vos latéraux, c'est indispensable. Et là, vous avez vu de vous-même à quel point mon équipe s'est replacée et a bien géré cette contre-attaque. Donc, l'action va se poursuivre. Maintenant, je suis en place. Je vais renvoyer des pressings. Voilà, pour le gêner. Et ça y est, j'ai récupéré le ballon. On a anticipé. Et voilà, une contre-attaque adverse encore bien gérée. Eh bien, voilà les amis. Ce tuto touche à sa fin. Et j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les quelques conseils que je vous ai donnés pour gérer efficacement les phases de contre-attaque adverse vont vous permettre d'inclure la montée des latéraux dans votre jeu. J'espère que vous marquerez plein de buts grâce à ça. Nous, du coup, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !